Alors ce soir à RC Prédifray, comme dans beaucoup de communes, c'est le Téléthon. Toutes les associations de la commune sont mobilisées. Et comme Galotonique contient beaucoup de gens qui sont originaires d'RC, surtout dans l'équipe qui sait fabriquer le pommé, c'est pas étonnant qu'on nous ait demandé pour fabriquer un pommé qui dure aussi longtemps que le Téléthon, puisque ça dure 24 heures. Alors nous venons d'allumer le feu sous cette bassine de cuivre qu'on appelle le pêle. La pêle contient pour l'instant 80 litres de cidre frais, le jus de pomme du cidre fabriqué aujourd'hui. On attend qu'il se mette à bouillir. On a déjà préparé l'écumoire pour écumer, pour enlever toutes ces impuretés qui viennent de la paille ou des pépins de pomme restés dans le pressoir. Quand l'ébullition va être stabilisée, on va emplir la bassine qui contient 105 litres en tout quand elle est bien pleine. Et quand le jus va bien bouillir dans cette bassine, on va commencer à ajouter des pommes. Des pommes qui sont là, coupées en petits morceaux, épépinées, épluchées, et qu'on va ajouter avec une casserole. À partir du moment où on ajoute la première casserole de pomme, quelqu'un doit prendre cet outil qu'on appelle un ribot. Et en permanence ensuite, il faudra quelqu'un à ce qu'on appelle rama au jeu, en parler galop. C'est-à-dire passer le ribot au fond de la bassine pour que ça ne brûle pas. Puisqu'une petite brûlure grande comme la main, ça s'étalerait ensuite à toute la bassine et tout le pommé brûlerait. Et tout ce pommé va être vendu au profit du Télétron ? Alors, on peut déjà réserver dès maintenant son pot de pommé. On a déjà prévu de faire une liste, ceux qui veulent le retenir à l'avance. Mais il ne sera bien sûr distribué qu'à partir de demain à 17h, même 18h, le temps de le mettre en poudre, que ça se refroidisse un peu, puisqu'on a allumé le feu à 17h, la cuisson doit durer 24h, donc jusqu'à 17h demain. C'est l'heure prévue pour la fin du pommé. Alors, voici le résultat au bout de 24h. On obtient donc dans cette pelle-là environ 80 kg d'une pâte qui ne contient que des pommes, des pommes très sucrées, et du jus de pomme. Cette pâte est consommée à la place du beurre, à la place de la confiture, sur des tartines de pain, des crêpes, des galettes de sarrasin. Est-ce qu'on veut dire des crêpes de sarrasin ? Chez nous, on dit des galettes. Ce serait mieux avec des crêpes. Merci.